Le prix de la Tremblade Le prix de la Tremblade Allez, on commence par le numéro 1, il s'agit de Give Me Il reste sur un succès à ce niveau et il fait partie des choix prioritaires Le numéro 2, Guinness d'air frais Je vais la racheter car c'est une jument qui se plaît sur ce parcours Et dernièrement elle n'est peut-être pas encore au top de sa forme pour cette toute petite reprise de contact Et le lot était aussi un peu plus relevé Je la reprends Le numéro 3, Éternel Amour Il est régulier, il aura des partisans Le numéro 4, Faites-moi de vos vers Il est régulier en forme mais il monte un peu de catégorie Il fait partie comme d'autres déplacés potentiels Le numéro 5, Galat Crène Lui aussi a la possibilité d'accrocher une place avec le bon déroulement Le numéro 6, Ekiano Pour son retour à Vincennes, je ne sous-système pas sa candidature Cette fois-ci, il va être D4 Il est capable de jouer bien sûr un rôle actif à l'arrivée Le numéro 7, Forban Il n'a pas de marge de manœuvre Mais en faisant le petit parcours, il peut s'octroyer une petite place Car il aura pour lui d'être en forme Le numéro 8, Espoir des chances C'est un outsider avant le coup En fonction du déroulement, il peut s'octroyer une petite place A cote intéressante Le numéro 9, Gamin des Perderies Alors c'est vrai qu'il a le niveau pour se distinguer dans ce genre de compétition Il a affronté des lots supérieurs C'est vrai qu'il a eu quelques petits problèmes de santé Comme a déclaré dans nos colonnes son entraîneur Mais c'est vrai que je pense qu'il est capable de pouvoir se réhabiliter Et d'effacer sa récente 11ème place Le numéro 10, Guilmour Il vient de battre son record sur une distance sur un parcours plus réduit Il est en forme, j'y crois Je pense qu'il peut même lutter pour la victoire Le numéro 11, c'est Gasoline Duceux Elle a besoin de me rassurer avant le coup Je m'emballe pas Le numéro 12, pardon Guardia Elle vient d'effectuer une rentrée Et même une très très bonne rentrée Et elle est montée en condition sur cette sortie-là Et pour moi, elle a le droit d'avoir des ambitions justifiées Dans ce quintet Le numéro 13, Fuego du Mourtier Je le préfère piste plate comme un Anguillain Où il a déjà gagné Mais une petite place ne lui est pas non plus impossible Avec le bon déroulement Et Beille du Lupin Il peut intéresser les amateurs de champ réduit pour une cote Le quinte, Festa du Belvert Festa du Belvert Elle n'a pas été chanceuse dernièrement Pour croiser la roche L'engagement est bon C'est peut-être que mon jamais De pouvoir renouer avec les bonnes performances Car l'engagement, comme je le dis, est bon Alors, voilà Je pense qu'une place est possible Le numéro 16 d'Acero C'est le concurrent le plus riche du lot Voilà Il est vraiment bien placé au plafond des gains Je m'en méfie, comme d'autres Pour les places Allez Il est temps de passer Au papier Mon choix préférentiel C'est porté sur le numéro 1 Il s'agit de Give Me Il vient de s'imposer pour sa deuxième sortie de l'hiver Dans un quintet Pas plus tard que le 27 novembre dernier Dans le prix de Mêlée d'Humaine D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer Après, bien parti Il a été sur une troisième ligne côté corde Et il a bien terminé Pour venir aller chercher Gloire du Perche Aux abords du Poteau Il était allé vraiment bouger fort Sur une piste qui n'était pas forcément propice à la vitesse Pour aller chercher Gloire du Perche Une performance relativement intéressante D'ailleurs, on a également un autre concurrent Qui le retrouve C'est Guilmour Qui a terminé septième ce jour-là Guilmour était justement dans le dos du futur le rat Give Me Sur une quatrième ligne côté corde Il n'a pas pu le suivre à l'entrée de la ligne droite Mais quand même, il a fait bonne contenance À les derniers mètres Je pense qu'il est capable de faire mieux La performance est relativement intéressante Pour Give Me Parce que c'est vrai que la piste Ce n'était pas forcément très très bonne C'est allé vite À la sortie de plaine Jusqu'à en haut de la montée On était allé à des pointes Une 9, une 10 Il y a eu quand même du rythme Ce n'était pas forcément simple Mais malgré tout Il a eu les ressources pour aller chercher Gloire du Perche C'est vrai que C'est un cheval Lors de sa première sortie à Vincennes C'était relativement intéressant Parce qu'il terminait cinquième Pour moi dans un lot mieux composé Il terminait cinquième de Hannibal Tulleri De Hello Sport Et de Half Seven Vous prenez ces trois concurrents-là Vous les mettez dans ce lot-là Ils détiennent une première chance Et ce jour-là Il marchait quand même une 12-9 Ce qui est quand même un bon chrono Et en répétant un tel chrono Et une telle performance Je crois qu'il est capable De lutter pour la victoire C'est vrai qu'il n'a pas la marge De faire le tour des autres Mais en ayant un parcours limpide Un parcours J'ai envie de dire fluide Je crois capable encore une nouvelle fois Comme ça a été le cas De lutter pour la victoire Alors il va être mené Une nouvelle fois Par Yohan Bourgeois Yohan Bourgeois Qui condonnait une réussite insolente Au niveau quartier Lors de ses 11 dernières sorties Il a triomphé à 5 reprises Ce qui est quand même pas mal Un taux de réussite relativement élevé Dont notamment Dimanche dernier Au sulki de Ed Scott Donc moi j'y crois Et je crois capable une nouvelle fois De jouer un bon rôle Au moins de terminer dans les 3 premiers Et pourquoi pas lutter pour la victoire Pour Give Me Qui pour le contrer Alors je pense à Guilmour Le numéro 10 Alors c'est vrai que Dans les preuves références Il ne terminait que 7ème En guillemets Voilà il aurait peut-être pu mieux faire Mais dernièrement Il m'a quand même bien rassuré Parce qu'il terminait 2ème Avant scène d'un certain Eros Zola Un concurrent danois En retard de gain Ce jour là Il marchait dans l'excellente Réduction de 1-17 Il battait son record De 2-10ème Un record qu'il avait établi C'était il y a quelques mois de cela Je crois que c'était au mois d'avril ou mai 1-19 Donc ça montre que Scholl Est vraiment en forme Et la performance En dernier lieu Est également excellente Donc je crois capable De pouvoir se réhabiliter Et de lutter Pourquoi pas pour la victoire Au moins sur le podium Et pas sortir du quintet Du moins je l'espère C'est vrai que là c'est plus long Mais il a déjà gagné Sur ce type de distance On se rappelle Au printemps dernier Il avait hérité du succès C'est vrai Après une disqualification De Ginko du Ressoir Il avait gagné Il battait ce jour là Un certain Jibus Jibus Un élément qui disposerait Il aussi d'une belle chance Dans cette épreuve Jibus Un métronome Un métronome Faut pas l'oublier Et Jibus Je viens de s'imposer dernièrement Même un sujet éclectique Au niveau monté Voilà C'est une parenthèse fermée Mais c'est quand même Une ligne qui est plutôt intéressante Alors c'est vrai Qu'il a besoin Pour moi Du parcours caché S'il peut pister les premiers Je crois qu'il n'est pas Vraiment de finir vite Et venir prendre Participer à l'emballe nationale Pour un très bon Un très bon classement Alors sachez qu'au printemps Il avait déjà trotté Une douze neuve sur ce parcours C'est vrai que c'est un Prontanier Mais quand même La réduction est bonne En répétant une telle réduction Il est capable de jouer Un premier rôle Dans cette compétition Bien sûr Il n'est pas le seul J'ai placé en troisième position Le Guardia Le numéro 12 C'est une jument Extrêmement régulière Lors de ses 17 dernières sorties Elle a toujours terminé dans l'argent Elle a gagné à trois reprises Mais elle compte Toute une collection De deuxième et troisième place Ce qui n'est pas rien C'est quand même J'ai envie de dire Sa musique va frapper Évidemment Les quintéistes Qui ne vont pas S'interdire à l'inclure Dans leur jeu Alors c'est vrai Que dernièrement Elle m'a vraiment plu Parce qu'elle n'avait pas couru Depuis le mois de juillet Et elle a terminé deuxième A ce niveau de compétition C'était vraiment très très bien Elle va monter Comme a déclaré son entraîneur Dans nos colonnes Elle est montée en condition Depuis cette sortie là Et je la crois capable De jouer un tout premier rôle Il ne faut pas oublier Que lors de son avant-dernière sortie Avant sa rentrée justement Elle avait couru en gain Elle terminait deuxième De Gold Derpé La Gold Derpé Qui n'est pas non plus Le premier venu Gold Derpé Qui vient de terminer Deuxième du quintet De vendredi soir à Vincennes Derrière un certain Guy de Moix de Forgande Déjà encore la lignée directe Et plutôt bonne Donc moi j'y crois beaucoup Et c'est une jument aussi Qu'on a vu bien concourir Face aux bonnes juments De 7 ans Des légers Comme on l'a vu terminer Troisième de Galilie Goutier Ou de Gold Le Voice L'hiver dernier à Vincennes Donc c'est une jument Comme qui a des capacités Je la retiens assez haut Dans ma sélection En quatrième position J'ai placé Ickiano Ce pensionnaire de David-Alexandre Est de retour à Vincennes Il a peu couru à Vincennes Mais toutes ses incursions Ont été positives Il a toujours terminé l'arrivée En cas de sortie Et même Il a trotté quand même En 1.12.8 1.12.9 Sur ce type de parcours Ce qui est pari En répétant ce type de réduction Il est capable de jouer Bien sûr L'un des premiers rôles A l'arrivée Dernièrement A Borelli Il a couru XFR C'était justement Probablement pour l'affûter au mieux Pour le préparer pour cet engagement Mais le coup d'avant Il était déféré Il avait gagné à Borelli Donc il arrive vraiment en pleine forme Et j'y crois beaucoup Donc il est capable De pouvoir jouer Lui aussi Les premiers rôles Vous voyez Il y en a plusieurs Qui peuvent vraiment se distinguer En 5ème position J'ai placé le 2 Pardon Guinness d'Airfraie C'est vrai que dernièrement Elle a peut-être un petit peu déçu Mais bon C'était une petite reprise de contact Elle est montée en condition Sur cette sortie là Et cette fois-ci Elle va être déféré Des 4 pieds Et moi je la retiens assez haut Parce qu'elle se plaît également Sur ce type de parcours D'ailleurs J'ai un chiffre à vous proposer En 14 sorties Elle compte 4 victoires 6 accessites Et 2 places C'est quand même Un taux de réussite De 86% A l'arrivée Ce qui n'est pas rien Donc je fais confiance A David Thomas Je pense que l'entourage A préparer au mieux Pour cette course Il n'y a pas des chevaux étrangers Comme il l'a dit Ici justement Dans nos colonnes également C'est une des plus jeunes De l'épreuve C'est l'engagement Plutôt intéressant Même si ce n'est pas la plus riche J'y crois J'en crois capable De pouvoir bien faire Allez Il est temps de récapituler Ma sélection Dans la rubrique Notre choix Allez Tout en haut de ma sélection J'ai placé le Lasse Give me Suivi du 10 Gilmour Suivi du 12 Guardia Suivi du 6 Echiano Et le du 2 Il s'agit de Guinness D'Airfray 3 autres petits chevaux Pour compléter une sélection En 8 Avec pas mal de regrets Je ne vous le cache pas Vous pouvez les inclure Dans vos champs réduits Peut-être même Les placer à proximité De vos bases Il s'agit du 9 Gamma des Perderies Qui vaut bien sûr Un lot de ce genre Le 15 Fiesta du Belvert Sur sa vraie valeur Elle a le droit aussi De disputer les premières places Le 3 éternel d'amour Également en regret Sans oublier D'Acero numéro 10 Voilà Un 9ème cheval L'engagement est bon On l'a vu quand même bien faire Dans des bonnes catégories aussi Celui-là Donc attention à lui Un petit cheval du jour On va vous proposer On reste à Vincennes C'est plutôt une petite pouliche C'est le 310 C'est Lara Croft C'est une jument qui est compliquée Mais sachez que c'est une jument Qui a des moyens Et elle vaut pour moi Elle est capable de briller Dans un tel lot comme ça Briller un podium Pourquoi pas mieux Tout sera une question de sagesse Voilà Donc c'est pas un coup sûr Mais si elle décide de trotter Elle est capable de jouer pour moi Un bon rôle à l'arrivée Et bien écoutez Je vous remercie de votre fidélité J'aurai le plaisir de vous retrouver Très prochainement Pour une nouvelle émission De 100% Quintet Merci à vous D'avoir suivi cette vidéo Alors pour vous abonner A notre chaîne YouTube C'est ici Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf C'est de ce côté